Musique Hey salut tout le monde c'est Retio et on reprend l'aventure avec l'Empire Chouan sur Free Kingdom Total War Et on s'était laissé sur cette situation avec 3 armées au sud en train de se défendre ou d'attaquer Les armées du Wu Au nord-ouest mes 4 armées qui sont en train de déferler sur le territoire de Liu Bu Et à l'ouest mon Liu Bei qui s'est retranché à Chang'an et qui s'apprête à résister à 3 armées du Wu Voilà donc de ce côté là ça pue un petit peu On a de l'argent Alors avec mon argent ce que je vais faire c'est que à Pinguan je vais m'améliorer la ville pour avoir un nouvel emplacement Et pouvoir me faire le bâtiment contre la corruption Et à Taishan justement on va améliorer ce bâtiment Et voilà on a plus une thune alors on a la corruption qui est en train de baisser c'est bien mais ça c'est surtout grâce à mes affectations Parce qu'on peut voir que là je suis que niveau 1 niveau 2 j'ai pas encore le bonus de corruption On est plus qu'à 13% de corruption Pas mal Par contre on a des villes où on est à 58 Il y en a même je crois qu'ils sont à plus de 60 Mais bon En général c'est des villes qui rapportent pas beaucoup Donc ça pose pas énormément de problèmes Voilà donc ça c'est réglé Ensuite j'ai un petit espion à mettre De même alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre Sangdan Sangdan on va l'envoyer chez le royaume de Wu Voilà Et qui c'est qu'on peut Choba Liwei Choba Liwei on va t'envoyer chez Liu Bu Voilà Allez Et on a lui qui est plutôt pas mal Je vais laisser augmenter encore C'est quoi On a Luzy qui est infiltré Chez mon ennemi Alors je ne sais pas encore ce que je peux faire Révolte soumettez directement le commandement du régiment de cet espion à votre autorité Forçant tout autre général à rappeler ses forces Oh ça c'est bon ça Ça c'est bon ça révolte militaire On va attendre et peut-être qu'on va pouvoir le choper la révolte militaire J'espère C'est ça qu'il me faut Ok Et du coup Mes armées tout ça ça bouge Liu Bei lui il reste en place Donc il n'y a plus qu'au sud à gérer Voilà Chou Nyu Zheng qui s'était emparé de la terre agricole de Yang Zhu Voilà tu vas rester là Et mes deux comparses Murong Fang et Guan Ning Qui a siégé Yang Zhu Voilà Alors ce que nous allons faire c'est qu'on va la déléguer Parce que c'est une victoire décisive Ils ne sont pas beaucoup Je pense que je ne pourrais peut-être pas faire mieux On va voir ce que ça donne 959 pertes Ouais c'est sympa C'est pas mal J'ai pas pris trop cher A mon avis j'aurais peut-être pas pu faire mieux avec toutes les tours On va l'occuper Voilà On va l'occuper Et On va tester un truc Oh oui ça marche Avec Guan Ning Nous allons attaquer l'armée de Kei Yang Et je vais être soutenu Par Par Murong Fang Ouais c'est bien ça Par Murong Fang Que voulez-vous Altesse ? Et même la garnison Même le peu de garnison que je veux Va pouvoir venir m'aider En fait je vais faire ça parce que Là ils sont en train de se rassembler On a une armée là On a une deuxième armée ici Et on a une troisième armée Souvenez-vous Qui avait accosté sur mes terres Et qui avait fait demi-tour Donc Il y a une troisième armée dans le coin Je sais pas où elle est Mais il y en a une troisième Donc on va éviter de se retrouver à A deux armées contre trois Donc on va prendre les deux vents Et on va attaquer Kei Kei Yang Et vu qu'il est en marche rapide Il ne peut pas S'enfuir Et celle-là par contre On va la faire Dans cette bataille Je suis bien décidé A profiter De mon avantage Numérique Je décide donc d'assembler Mes deux armées Je fais une immense ligne d'infanterie Avec au centre Mes dragons d'azur Sur les côtés Mes épéistes Et mes lanciers Et sur mon flanc droit J'ai mis Mes unités Anti-cavalerie Puisque On peut voir que l'ennemi A concentré Toute sa cavalerie A ce niveau là Et enfin Derrière J'ai mis Les archers Les trébuchets Et sur chaque flanc Quatre unités De cavalerie Et après avoir approché Mon armée J'ai ouvert Le feu Avec mes trébuchets Histoire de forcer L'adversaire A me charger J'attends donc patiemment Que les troupes arrivent Et on peut voir Au milieu du champ de bataille Deux généraux En train de se livrer Un duel Alors qu'au centre Mes troupes Attendent patiemment L'arrivée De l'infanterie adverse Sur mon flanc droit J'envoie toute ma cavalerie Sur la cavalerie adverse On peut voir Que Guarning Est également en duel Contre un second général De l'armée adverse Suivant L'exemple De leur généraux C'est au tour Des deux infanteries De se jeter Cors et âme Dans la bataille Malheureusement Grâce au nombre Important de mes archers Les unités ennemies Arrivant au contact De ma ligne Sont grandement affaiblies D'ailleurs On peut même voir Que certaines Sont parties en déroute Avant même De se battre Contre mes troupes Et Grâce à mon surnom Je commence à encercler Les troupes ennemies Mais ces dernières Partiront en déroute Avant même Que j'ai eu le temps De totalement Les encercler Et on peut voir Que Tzu Meng Remporte son duel Suivi de près Par Guarning Sur le flanc droit Les deux cavaleries Se livrent Un combat équilibré Sur le flanc gauche J'ai totalement mis en déroute Les troupes ennemies Et au centre On peut voir Que le combat Fait rage Entre les épéistes Et mes dragons D'azur Afin de débloquer La situation Sur le flanc droit J'ai réussi A choper La cavalerie adverse Avec mes lanciers Et mes albardiers Grâce aux efforts Combinés De mes cavaliers De mes lanciers Et de mes albardiers Je parviens A mettre en déroute La totalité De la cavalerie adverse D'ailleurs D'ailleurs c'est toute l'armée Du royaume de Wu Qui part en déroute M'offrant ainsi Une victoire Assez facile Récompenser notre fougue Et oui La belle victoire Oh putain j'ai gagné Plein de pognon On va On va te libérer T'as 55 ans Je ferai acte de clémence Cette fois Un peu moins de 400 pertes Putain c'est très très bien C'est très très bien Mes généraux Mes deux généraux Qui ont remporté leur duel C'est cool On va se prendre La reconstitution Parfait Et Et on va aller Se replier On va aller se mettre Par là Ah dommage On va se mettre ici Ouh Un petit niveau Alors Et Gongsun Jin Qui a combattu Aux côtés de son frère Gongsun Jun Voilà Petit Petit combat en famille Gongsun Jin Qui a gagné un niveau D'ailleurs On va lui mettre quoi Plus d'autorité Au Gongsun Jin Qui a Qui est un commandant Légendaire quand même Il déconne pas On va lui donner La méditation Voilà Comme ça Il est indémoralisable Encore plus d'autorité C'est très bien Et ben voilà Et ben voilà Elle est là La petite victoire On a réglé Son compte A 7 armées Putain on les a éclatés Par contre Et là Ce n'est pas possible Et là Et là Qu'est-ce qu'on peut se faire On va rester là Tranquille De toute façon On peut pas bouger Donc Au moins On récupère des troupes Et on peut passer Le tour Voilà On va voir un peu Ce que va faire Le royaume de Wu Oulala Eh oui voilà C'est bien ce qu'il me semblait Ils vont m'attaquer Il y a 3 armées Sur Liu B C'est qui lui ? Oh lui il m'attaque Si je fais une petite retraite Ça marche ou pas ? Ah ouais C'est bon Il y avait une armée ici Tiens Mes alliés L'Empire des Hanes Qui va certainement Se renforcer Dans sa seule et unique ville Ah ouais Putain Mais même elle Elle se pointe Oh lala Ça risque de faire Beaucoup d'armées là Ok Gong du Majorité Gongsun Wanshui Wanshui Putain Encore un fils de Gong C'est pas possible Il y en a combien L'ennemi a négligé Ses équipements de siège Un éboulement opportun Pour y réduire Son assaut à néant Bien qu'il faille Réquisitionner Les hommes chargés Des réparations Dans l'enceinte Cela reste envisageable Agir Ok Équipement de siège Détruit le bélier Bah on va faire ça On va agir Voilà Vous ordonnez Que les rochers Soient poussés immédiatement Vous devez profiter De l'avantage Très bien Oh putain Je gagne 12 000 12 000 Ils sont mes Ils sont mes troupes Ok Toi t'es là Tu te refais Eux Ils se refont Toi Tu te refais aussi Tu vas rester là On va attendre un petit peu Est-ce que j'attaque en force Je ne peux Je sais pas Surtout qu'en plus J'ai pas la J'ai pas l'attaque nocturne Avec lui Donc c'est assez problématique Bon c'est l'hiver On va pas bouger On est tranquille en hiver Nous par contre Ce qu'on va faire C'est ici Voilà Allez Liu Hu Ming Oh putain Je peux pas Ah la blague La grosse blague Putain le marécage C'est un putain de marécage Ici Toi Toi Tu vas aller vers Shoufong Voilà Allez Shoufong Et vous deux Vous allez avancer aussi Préparez vous Maîtriser vos élans Donc toi Ouais Toi tu vas aller attaquer Le dresseur des chevaux Voilà On peut y aller en deux tours Ou pas Non on peut pas y aller en deux tours Donc on va Se faire une petite marche forcée Ouais Marche forcée j'ai dit Oh Rassemblez vos forces Voilà Et Gongsunzan Toi Gongsunzan T'es à fond Donc on peut charger Tu vas aller à Au grand bourg De 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 Shoufong Parce qu'en plus T'as des trébuchets Donc Tu vas pouvoir attaquer Tout de suite Vous Vous avez bougé Toi T'attaque au prochain tour Et maintenant Liu Bei Et maintenant Liu Bei Alors avant ça Non il veut pas l'abdication Par contre Voilà On peut faire du commerce Et je peux faire du commerce Maintenant avec mon vassal Puisqu'il s'est emparé D'un port de commerce Négocier l'accord Bon allez tiens Vas-y C'est pour moi C'est pour moi Je te l'offre C'est cadeau Très bien On est plutôt pas mal Voilà Des partenaires commerciaux Encore plus de pognon Ça m'apporte combien Moitié 1700 Ouh 1635 quand même Ah ouais Putain mais mes accords commerciaux Ils me rapportent vraiment énormément Bon 9000 9000 Je pourrais même Me recruter Une nouvelle armée Avec tout ce pognon Mes espions Toi Toi Révolte militaire 30 Ah Il faut Combien je gagne Il me faut 2 tours Et je pourrais me faire une révolte militaire Ils vont pas m'attaquer eux quand même En plus ils s'aiment pas avec la nana Donc d'accord Liu Bei Qu'est-ce qu'on peut faire avec Liu Bei là Liu Bei Il y a un petit truc à faire là Avec Liu Bei Donc Liu Bei On va attaquer Oh bah Sun Jian en personne Liu Bei va attaquer Sun Jian en personne Et on va se faire une bataille nocturne Et j'ai même la garnison qui vient m'aider Putain j'ai vraiment du surnombre là Là on est deux fois plus que Sun Jian Allez on va se la faire celle-là Liu Bei contre Sun Jian L'avenir des deux royaumes restants Sur l'empire de Chine Se joue dans cette bataille Et c'est au cours de cette nuit d'hiver De l'an 216 Que le destin de la Chine Peut basculer D'un camp comme de l'autre Deux empereurs qui s'affrontent L'empereur Liu Bei Du royaume Shu Han Contre l'empereur Sun Jian Du royaume du Wu Et afin de mettre toutes les chances de mon côté Afin de remporter la bataille Je vais essayer de fusionner mes forces Mon armée principale on peut le voir Est composée de cette façon Tous mes dragons d'azur en une grande ligne Avec sur les côtés Les deux unités de lanciers Suivies de mes archers Et sur chaque flanc La cavalerie Et face à la composition De mon adversaire Je vais rapidement bouger Toute ma cavalerie Sur mon flanc gauche Afin de contrer Celle de mon ennemi Je vais également déplacer Cette unité de lanciers A ce niveau-là Afin de pouvoir soutenir Les cavaliers avec les lanciers Comme à la précédente bataille Sun Jian est bien décidé A ne pas laisser mes renforts S'assembler A mon armée principale Et fonce sur moi Malheureusement Ses troupes arriveront Légèrement en retard Je vais avoir le temps De faire une grande ligne D'épéiste Alors qu'on peut voir Mes deux grands généraux En train de livrer un duel Contre les deux généraux De Sun Jian Sun Jian qui a lancé Sa cavalerie sur le flanc gauche Que je vais tenter D'intercepter Avec ma propre cavalerie Et tandis que les cavaliers S'affrontent A l'orée du bois On peut voir L'infanterie de Sun Jian Qui avance Sous un déluge De feu Et de flèches Et qui vont bientôt Être confrontés A une armée Bien supérieure en nombre Au même instant Zhang Fei Remporte son duel Et parvient à abattre Le général Zhu Tai Imitant Zhang Fei Dans ses efforts Les dragons azur Charge avec violence Sur l'infanterie Du royaume de Wu Et quelques secondes Après la victoire De Zhang Fei C'est au tour De son compagnon De toujours Guan Yu De remporter Son duel En tuant son opposant Sur mon flanc gauche Sun Jian A chargé avec sa cavalerie Sur mes lancers lourds Et bien évidemment Les cavaliers ont été Annihilés Et Sun Jian Se retrouve seul A combattre Les lanciers Mais également Liu Bei Et face au nombre Trop important De lances Sun Jian S'effondre Abattu par Liu Bei En personne Suite à la perte De leurs trois généraux De leur empereur Sun Jian Et face A l'armée De Liu Bei Beaucoup trop nombreuses Les troupes Du royaume de Wu Tournent les talons Puis M'abandonnant ainsi Une grande victoire A Chang'an Oh là là Oui Sun Jian Soumets-toi Soumets-toi Devant la puissante Armée de Liu Bei Et j'ai subi Que 500 pertes Oh Je vais piquer Le saut impérial Je vais piquer Son cheval Et je l'ai capturé Forcément Oh je pourrais Le tuer Je pourrais Le tuer Et avoir L'épée d'argent Antique Ça serait franchement Magnifique ça Mais bon Il a 61 ans Mon peuple Me considère Comme leur chef Je ne peux pas L'abandonner Voilà Oh tu es Éclopé maintenant Ecoute Tu es un valeureux Adversaire Alors je vais te libérer Ainsi que Wangai Qui a 71 ans T'es borgne d'ailleurs Voilà Et je vais me prendre La petite Reconstitution Oh ce que Je lui ai mis Et je l'ai détruit Non Je refuse Je l'ai carrément Détruit Il est rentré A la maison Et il me semble Que je lui ai Piqué des trucs Alors on va Se reconstruire Ça Il me semble Que je lui ai Piqué des trucs Qu'est-ce que Je lui ai pris Non pas ça Oh la la Je lui ai piqué Jilou Jilou C'est le cheval De Liu B C'est ça Je lui ai Je lui ai volé Feu céleste Plus rapide Et plus destructeur Que le tonnerre Et les éclairs Oh la vache Feu céleste C'est bon ça Très très bon Et je lui ai volé Le sceau de Jade Impérial Impérial Ça aussi Revenu de l'industrie Plus 15% Dans toute la faction Ça c'est pas mal ça Morale en défense Satisfaction Plus suite Ça ça pourrait être pas mal Prestige Plus 25 Oh la la Le sceau Et il est unique C'est un artefact Unique Je vais le garder Parce que mon partisan Ça me donne Plus 15% Dans toute la De revenu De l'industrie Et les 15% C'est pas mal Et bah magnifique Magnifique Cette victoire Je pourrais même me faire On va pas se le faire Tout de suite Putain Comment je l'ai éclaté Le pauvre De la pure folie D'ailleurs Il est même rentré A la maison Il a plus personne Du coup On peut On peut On peut passer le tour On peut passer le tour On va voir ce qu'il se passe Putain la vache Oh comment je l'ai éclaté Ah ils reviennent à l'assaut Ils ont pas peur Ils sont courageux Oh Sunjana Mes conseillers me préconisent De proposer la paix Et ouais Et moi mes conseillers me préconisent De la refuser C'est une insulte Carrément Parce que je suis en train De t'éclater la tête Donc Donc hors de question Que je te fasse la paix Oh putain Je viens de penser un truc Imaginez Ce serait quand même pas mal Que Sunshé affronte son père Sunshé affronte son papounet Sunjian Ce serait franchement pas mal Franchement pas mal Bah écoutez Et bah écoutez Oh la la Un esplomb déployé L'oubou Très bien Oh et l'esplomb déployé Chez le royaume de hou Très bien Putain Et bah c'est génial Et bah écoutez Vous savez quoi On va se laisser là On va se laisser Sur cette grande victoire A Chang'an Même si ce n'est pas terminé Car il y a encore Deux armées du Wu Plus une armée de Liu Wu Plus une armée de la dame Wu Wenpei Mais bon On verra tout ça Au prochain épisode Il y a beaucoup beaucoup d'ennemis Est-ce que Liu Bei va réussir A les arrêter à Chang'an Nous le saurons Dans les prochains épisodes Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada